Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec The Turf. Alors ce mercredi 15 juin 2022, direction l'hippodrome d'Angers en réunion 4 comme vous le voyez avec les trotteurs, une réunion intéressante. Il y avait aussi les trotteurs du côté de Vichy, mais lors de cette réunion il y a une course qui me plaît tout particulièrement, c'est le Pic 5, la cinquième course du programme. Avec des chevaux d'âge, c'est la belle course de la réunion, 7 à 10 ans, on n'a pas gagné 176 000 euros, on a des concurrents qu'on connait bien, qu'on a même déjà vu en région parisienne. 13 chevaux au départ, 2350 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart, la course est prévue vers 18h55. Je n'ai retenu qu'un seul cheval dans cette course, ça m'a fait tilt dès que j'ai vu son nom, c'est le numéro 12, Egine Précieuse, qui sera associé à Alexandre Abrivar. C'est vraiment une jument qui me plaît tout particulièrement. Elle reste sur deux excellentes sorties, les deux fois sur l'hippodrome de Vichy, donc une excellente droitière, une excellente également débouleuse. Elle aime les courses derrière l'autostart, puisque les deux dernières fois c'était l'autostart également. La dernière fois c'était 2800 mètres, comme vous le voyez elle est battue par Flora Vénézi, qu'elle retrouve dans cette course. Regardez Flora Vénézi qui aura le numéro 11, qui s'élance à ses côtés, à son intérieur. Maintenant, elle est vraiment battue par le parcours. C'est vraiment Christophe Martens qui gagnait cette course avec Flora Vénézi, même si elle est en regain de forme et qu'elle est compétitive. Je pense que si Egine Précieuse avait été lancée plus tôt, elle serait sans doute partie pour la gloire. Maintenant, Christophe Martens était partie au bon moment pour s'imposer. Et il le faisait également de belles manières, voilà. Et puis juste avant, regardez cette performance. Victoire, 2150 mètres autostart, une 13 devant Garibaldi, qui vient de super bien courir à Vincennes dans un bon lot. Faubourg qui a fait l'arrivée de Quintet par la suite. Donc vraiment une ligne en béton, j'ai envie de vous dire. Déferré des quatre pieds, le sera également. C'était avec Alexandre Brivard en plus cette fois-ci, donc là, une nouvelle fois Alexandre Brivard. Le fait qu'elle s'élance en seconde ligne, ça ne me pose vraiment pas de problème. Parce que c'est une jugement qui attend, qui a une super pointe de vitesse. Et puis la longue ligne droite d'Angers va vraiment lui convenir. Et puis elle a l'aptitude au parcours. Regardez, je ne vous ai pas montré, mais c'est vrai qu'elle a pris une troisième place. Voilà, c'était ici. Elle a terminé de bonne manière après avoir figuré. Donc vraiment une bonne ligne. Et puis avec Alexandre Brivard déjà, je vous l'ai dit, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense vraiment qu'à part Ferriada Anama peut-être qui peut lui mener la vie dure. Il n'y a pas grand-chose à battre. C'est vraiment un coup sûr dans les trois premiers à mon sens. Et vraiment, je ne pense pas qu'elle... Je ne la vois pas battue. Honnêtement, c'est vraiment la jument de la course à mon sens. Donc voilà, le 512 en réunion 4, ce sera le jeu simple que je vous indique à jouer sur theturf.fr. Un euro gagnant et deux euros placés. Un petit point sur le cheval que je vous ai donné hier malheureusement, qui s'est mis au galop. C'était lundi. Du côté de Bordeaux-Syrano de B, j'ai Harmonie Scannen qui est venue avec deux concurrents. Les deux ont galopé. Ils couraient la même course. Et voilà, c'est vrai que j'avais un petit doute sur la corde à droite pour Cyrano de B. Maintenant, son partenaire Romain Le Creps n'a pas trouvé mieux que d'accélérer dans le premier tournant en troisième épaisseur. Alors qu'il rendait 25 mètres. Donc voilà, un cheval qui est un petit peu délicat, corde à droite, ce n'était pas forcément la meilleure option. En tout cas, voilà, le cheval qui a été disqualifié. On espère que ça va mieux se passer ce mercredi avec Egyne Précieuse. Elle, on est sûr qu'elle tourne corde à droite et qu'elle a l'aptitude à la piste. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, le 512 en réunion 4. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bien entendu, à vous abonner à notre chaîne de YouTube en cochant la petite cloche. Sachez également que si vous voulez ouvrir un compte sur l'opérateur The Turf, non seulement cet opérateur vous offrira 250 euros pour tout nouvel abonnement. Mais en plus, nous rajoutons à cela 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez profiter de cette offre, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi en espérant que tout va bien se passer les jours qui arrivent. Et voilà, je vous souhaite de bons jeux à tous et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501